Voilà, c'est lancé Bonléon, le leader de cette Coupe de France, le Bermudier 93, essaie de se détacher, il est plein centre, et il prend tout de suite l'avantage en bout de cette première ligne droite. On devrait pouvoir retrouver notamment à la deuxième position, Jarry Hugo, le corps benoît Pays de l'Anson, il vient de s'emparer donc de la deuxième place, il y a Pablo Guterres, c'est le pilote de 5 victoires, qui rentrera donc à la vue parcours à la troisième position, Willy Carel, Willy Carel, le pilote d'Orsine actuellement, est à la quatrième place, toujours en Léon, le leader pour une place en finale. Voilà donc les quatre pilotes pour cette première demi-finale qualifiant pour les finales d'étranger. Allez, c'est la dernière demi-finale, les hommes de tout temps et plus, la dernière demi-finale vient d'être libérée avec Damien Groisel, Felix Kever, en première position, derrière sa lutte, avec dans les intérieurs, notamment, il s'est imposé, c'est Tommy Pinelli, le pilote de Montélimar en deuxième position, et Kevin Kennedy pour le Castelrosse à la troisième place. Allez, la quatrième place, on a sorti le pied comme à l'ancienne, Romain Melun qui s'impose à la quatrième place, il va falloir résister pour Romain, alors qu'en tête, aucun problème, Damien Groisel, c'est venu, le Premier ministre intérieur, avec Jelan Benoit, Jelan Benoit, qui a du pays de l'équivalent, cherchit son billet pour la finale dans cette catégorie.